Le Conseil de sécurité des Nations Unies vient de démontrer sa détermination de neutraliser les forces négatives en RDC en décidant l'envoi d'une force spéciale d'intervention dans l'Est du pays. Déclaration de Mme Bangoura, secrétaire générale adjointe, représentante du secrétaire général de l'ONU chargé des questions de violences sexuelles en période de conflit. L'envoi spécial du secrétaire général Bang Ki-moon est allé faire le rapport au chef de l'État de sa mission à RDC et l'où les efforts menés et surtout l'engagement du président de la République d'éradiquer les violences sexuelles en mettant un terme à la guerre dans l'Est de la RDC. J'ai informé les activités que j'ai fait, les visites que j'ai faites depuis que j'ai arrivé ici. On a discuté des visites que j'ai eues et des activités que j'ai menées de mon arrivée ici. J'ai vu les efforts qui ont été menés et quels sont les différents défis. Et qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Le président, effectivement, suit de près ce qui se passe dans son pays. Et il est vraiment engagé pour résoudre la question de violences sexuelles. Et il a effectivement souligné que pour résoudre ce problème, c'est question de vraiment finir avec la guerre. Les Nations Unies sont également engagées à faire cela. Et je vais effectivement insister sur cela dans mon rapport au Conseil de sécurité, dans le briefing que je vais également faire au Conseil de sécurité. Et il m'a également parlé des actions qu'il a prévues pour résoudre la question de violences sexuelles de manière générale. Mais effectivement, il a dit ce que nous pouvons faire comme Nations Unies pour résoudre ce problème. Vraiment, il revient de cette réunion avec vraiment une satisfaction. Et c'est ça le message que je vais amener à New York. C'est la première fois que les Nations Unies, effectivement, prennent une décision pareille. Je pense que c'est une compréhension claire maintenant qu'effectivement, les Nations Unies doivent tout faire pour neutraliser les forces qui sont nombreuses, les groupes armées qui sont nombreuses en RDC. Je pense également qu'ils comprennent le niveau d'atrocité et ce que ça fait comme dommage sur le pays. Mais c'est effectivement une preuve qu'ils sont engagés pour qu'effectivement la guerre finisse au Congrès. Donc, comme une femme africaine qui a été ministre des Affaires étrangères dans mon propre pays, je suis vraiment encouragée et contente de la décision qui a été prise par le Conseil de sécurité. La Grande-Bretagne qui préside le G8 veut mettre fin aux violences sexuelles commises à l'endroit des femmes dans les zones de conflit dans l'Est de la République démocratique du Congo. Le chef de la diplomatie britannique, William Egg, qui vient d'effectuer une mission dans l'Est du pays, promet le soutien de son pays pour mettre un terme à ses atrocités. Pour sa part, la ministre du genre, de la famille et de l'enfant, Geneviève Inago Sibulo Kassongo, a salué l'engagement de la Grande-Bretagne. Ça a été une rencontre très fructueuse parce que je reviens moi-même d'une mission à l'Est du pays, notamment au Sud, Nord-Kibou, en province orientale, particulièrement à Boumya Yamabasa, avec Mme Bangbouka. Et lui-même, le ministre des Affaires étrangères, est passé par Kiboukabou, par Goma, par Kigali. Je crois qu'ils se sont, chacun et chacune, fait une opinion sur la problématique du violon sexuel. Mme Bangbouka s'est rendue compte que c'est un problème complexe qui mérite des réponses locales et qui mérite également le soutien de la communauté internationale. Ces points de presse conjoints s'est déroulés à l'ambassade de Grande-Bretagne à Kinshasa. Paolo Woloski est le premier diplomate à franchir ce mercredi les portions de la primature. Chaudes poignées des mains avec le premier ministre Auguste Matatapognomapon. L'ambassadeur et envoyé spécial de Mme la présidente de la République de Brésil dévoile son agenda. Le réchauffement des relations bilatérales et le renforcement de la coopération sud-sud qui unit le Brésil aux pays africains et particulièrement à la RDC. C'est pour un nouveau départ. La gestion des violences sexuelles en RDC causée par les guerres interminables à l'est du pays était la matière évoquée par le premier ministre Matatapognom qui recevait Mme Bangbouka, représentante du secrétaire général de l'ONU sur la violence sexuelle. Après l'évaluation de la situation dans les zones de conflit, elle apprécie à juste titre les efforts du gouvernement congolais pour restaurer la paix et garantir la sécurité. Un signal fort. Nous allons donc supporter le gouvernement et nous allons vraiment traquer ces jours. Parce que c'est juste un début. On réconforte également les femmes qui ont été violées. En séjour à Kinshasa, le ministre britannique des Affaires étrangères s'est également rendu à l'hôtel du gouvernement. William Hague a annoncé l'octroi par son pays de 170 millions de dollars américains à la RDC, fonds destinés au développement des secteurs sociaux tels la santé et l'éducation. Ce programme prendra en charge plus de 6 millions de personnes. Sur le plan économique, le chef de la diplomatie britannique a annoncé la mise en place prochaine d'une nouvelle structure des coopérations. Selon toujours William Hague, Londres est prêt à porter un appui considérable au service de la défense et des sécurités congolaises. Avant de quitter la primature, l'hôte de Matata Ponyomapon a reçu un souvenir de son passage en République démocratique du Congo, un présent. Sous-titrage Société Radio-Canada